Nous apprenons aujourd'hui que vous, M. Lajina Kondé, vous êtes animé de cette même ambition de rénover le secteur, etc. Mais vous êtes confronté à deux problèmes. Premièrement, vous n'avez pas les coups de frange parce que votre ministre est un pêcheur. Il vient du ministère de la Pêche pour aller au tourisme, ce qui est vraiment un paradoxe guinéen. Et puis, il semble que vous n'avez pas les moyens de votre politique. Je vais me donner les moyens de ma politique. Tout ce que vous dites là sont vrais. Mais, bon, en tant que républicain, je ne le dis pas. Moi, modestement, j'ai été à l'école. J'essaie de lire entre les lignes. Je n'ai pas la prétention d'aller assister à un conseil de ministre. Je n'ai pas la prétention d'immatriculer ma voiture VA, véhicule administrative. Mais la République est régentée par des textes. Et ça, je le dis, haut et fort, que je ferai en sorte que les textes de loi qui régissent la République ne seront jamais bafoués en mon temps. Sans quoi, libre à ceux-là qui m'ont attribué le décret de me l'enlever. C'est le seul problème que j'ai avec les gens dans la société, y compris dans la mouvance. Vous êtes incompris, quelque part. Oui, mais je vais me faire comprendre, parce qu'au dernier ressort, lorsque il y aura bientôt la mise en place des institutions républicaines, le conseil constitutionnel, je ne chercherai même pas l'arbitrage de son excellence, monsieur le président. Tous les conflits juridiques et textuels, structurels, d'un fonctionnaire, mais nous allons les mettre devant l'arbitrage de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême. Le ministre fait son job, le journaliste fait son job, le directeur fait son job, surtout quand c'est un directeur qui n'est pas un service rattaché, parce que les gens confondent la tutelle à la subordination. Moi, je suis un directeur général, je ne suis pas un directeur national. La tutelle, on ne peut pas créer tous les conflits juridiques et textuels, structurels, d'un fonctionnaire, mais nous allons les mettre devant l'arbitrage de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême. Il faut que cela soit très clair. Le directeur général de l'Office national du tourisme a deux tutelles. La tutelle technique, qui est le département. La tutelle financière, qui est le ministère des Finances et du Budget, c'est-à-dire d'ailleurs à 80%. Nous avons notre fonctionnement, notre conseil d'administration, qui a un droit de regard, et des commissaires aux comptes qui ont des droits de regard sur notre comptabilité, mais nous ne prenons pas nos ordres dans le département. C'est le département qui signe un cahier de charges à nous donner à l'appliqué, qui doit être évalué par le conseil d'administration, qui est composé de plusieurs ministères. C'est un office dont nous avons hérité, qui n'a même pas un bus pour transporter les touristes, à plus faute raison des véhicules pour le recouvrement des taxes dues à l'office. Donc ça crée une motivation, ça démotive les agents, et nous cherchons à compenser cela, quelle que soit notre bonne foi ou quelle que soit la bonne foi des agents, s'ils n'ont pas les moyens de leur politique dans le cadre du recouvrement. Vous voyez des agents en train de faire le recouvrement en taxi, c'est même ridicule. Donc nous sommes confrontés à toutes ces difficultés, voilà pourquoi lors de la dernière session, nous avons demandé la libération de notre capital à rétrocéder. À ce cas, le groupe Lynx, en vous créant, je pense que lorsqu'on crée une entreprise, on la doit être de moyens. J'avoue encore une fois, je révèle que depuis que l'ONT a été créée, il n'a pas bénéficié d'un capital. On ne peut pas créer une société sans la doter de son capital. Alors j'ai épluché tout cela, et c'est en cela que les députés de l'engouvence et de l'opposition m'ont soutenu, pour qu'ils savent la maladie dont souffre l'ingénieur Condé à travers l'ONT. Donc je demande la libération d'un capital à rembourser, à rétrocéder à l'État, pour que nous menions des actions pour pallier, pour compenser certaines choses. Nous n'avons même pas... La Guinée, on ne peut même pas cliquer un site pour être vu, pour vendre d'à la barre, pour vendre le... Est-ce que vous avez eu un budget, par exemple, des moyens de vous rendre, par exemple, dans des pays d'imitrof, comme le Sénégal, la Gambie, qui n'ont pas réussi quand même à booster ? Nous devons assister à 12 salons, normalement. 12 salons pour être vus, en compagnie des artisans guinéens. Nous n'avons pas les moyens d'être présents sur deux salons. Et je vais vous dire que le combat, le département, qui se targue d'être tutelle, n'ont pas présenté de budget 2015 pour l'Office du Tourisme. C'est ce qui a outré tous les députés. Je vous dis que le cabinet a passé un sale quart d'heure avec eux, si vous avez eu les échos. Je suppose que vous avez eu les échos. Une entreprise qu'on prive, parce que c'est la carte de l'Agenieur Condé, on la prive de budget. Et c'est qui qui vous prive de ce budget-là ? C'est le ministre-là ou bien le département ? Je dis le cabinet. C'est le cabinet qui est quand même le principal avocat. C'est notre tutelle. Et pourquoi vous n'avez pas dit de budget ? Vous n'avez pas mentionné dans ce document ? Je pense que la réponse leur revient. Vous ne collaborez pas avec toi ? Parce que quand même, vous êtes dans le même département. Mais d'ailleurs, je suis le seul directeur depuis qu'il est confiné dans l'Ancède-Tabac. Les Malics, encore, leur immeuble. Les Paul Diawara sont ailleurs. Mais il y a un maître entre nous. Nous déjeunons ensemble. Mais pourquoi vous... C'est-à-dire dans leur subconscient. Dans leur subconscient, en fait, le problème se situe où ? Les précédents directeurs, avec le facteur politique et ségrégationnistes que vous connaissez, ont leur influencé. On va t'enlever à ton poste et tout. Donc, ne faisaient pas acte de leur prorogatif de loi. Mais vous savez qu'une telle chose n'est pas facile avec la junior condé. C'est par la tête de la junior condé. Mais pourquoi vous ne démissionnez pas, M. Lali ? Je ne veux pas démissionner pour faire plaisir lorsque j'ai contribué à asseoir un système de changement dans le pays. Ça veut dire que j'aurais craché sur ma conviction. L'essentiel. Je vous parie que dans les jours et semaines à venir, c'est moi qui aurais raison. Si toutefois le propriétaire des jours, Dieu me préserve encore mieux. Je vais gagner la partie par le respect des lois. Je ne peux pas démissionner. Si je démissionne, je vais abandonner des milliers de jeunes Guinais. Eh bien, vous êtes sur Lens FM 91.00. Vous êtes sur Lens FM 91.00 avec nous dans EU de Lens. L'ingénieur condé, directeur général de l'Office national du tourisme. On va aller avec les questions posées par nos auditeurs. On va commencer par les SMS. Il y a Diaby depuis Lambani qui dit, M. Condé, vous êtes obligé de faire de la démagogie pour rester aux affaires. Il pense que vous avez été beaucoup démagogique. Je le remercie, M. Diaby. On fait de la démagogie. Diaby n'a pas l'habitude de connaître la démocratie. Je suis un maçon du changement. Le président actuel au pouvoir, j'ai mené campagne à ses côtés en tant que directeur de communication. C'est comme si aujourd'hui, celui d'Alain devenait président en 2015. Et qu'on dise de Faudou ou Ousmane Gawal-Giallo qu'ils ont eu de poste. Mais la compétition démocratique, ce n'est pas un coup d'état militaire. C'est un parti qui a gagné. Je suis membre du bureau politique. Je mérite même le poste de vice-président au premier ministre. Ça, je ne m'en cache pas. Idrissa Sampou sur la page Facebook. M. Lai Gignor Condé, vous êtes ministrable. La question que je me pose est celle de savoir pourquoi Alpha Condé n'a pas accepté de vous nommer ministre. Il me garde pour 2020. Oui, là c'est Alpha Gandhi. Est-ce que vous avez la possibilité, est-ce qu'il vous arrive de discuter avec le nouveau ministre, l'actuel ministre du Tourisme pour lui faire des propositions ? Je ne fais que cela. De toute façon, d'ici quelques jours, vous verrez les propositions écrites. Il y a un aspect marketing. Ça va même au-delà du ministre. Les députés de la République, les 114 députés, ont une proposition chiffrée, claire. Et le plan d'action de l'Office national du tourisme, c'est passé d'abord par le département. Vous savez, tout cela, le problème politique en Guinée, c'est un problème d'ego. Les gens, une fois qu'ils revêtent le costume de chef, de ministre et de quelques responsables, ça va un peu avec le mental. Il faut avoir la modestie du pouvoir. Ceux qui n'ont pas plusieurs Guinées, mais tout ça, c'est un problème culturel. Mais quand vous lui faites des propositions, est-ce qu'il réagit favorablement ? Pour la plupart, le ministre actuel, lorsqu'il est arrivé, il m'a promis mon merveille. Il a voulu que nous collaborions franchement. Mais une fois dans la durée, vous savez, le ministère du Tourisme, la quintessence du ministère du Tourisme, dans l'esprit de la loi, c'est le secteur marchand de l'État qui est l'Office national du tourisme. Je vais vous raconter une anecdote. Parmi les ressources de l'Office national du tourisme, il y a l'étiquette d'entrée, les loyers des sites et des infrastructures hôtelières dans le portefeuille de l'État qu'on a passé au privé. Dans le projet de décréation, les ressources de l'Office comportent ces loyers. Depuis que je suis à la tête de cet EPIC, mes prédécesseurs, 19 ans durant, personne n'a eu un coupec de cela. En fait, chez nous, où il y a l'EPIC, c'est le département qui vit avec 75% de ressources par rapport à 25% de l'EPIC. C'est exactement comme aujourd'hui, le ministère des Transports se mettait à construire des ports, ainsi de suite, en enlevant ses prérogatives aux ports autonomes. C'est une violation flagrante. Je n'ai même pas peur de le dire. Mais puisque les députés ont demandé la correction de cet état de veille, et qu'on a introduit un décret réparateur auprès de son Excellence, Monsieur le Président. Et là, c'est Touré, il dit, depuis le début de cette émission, vous ne parlez que de El Asseloudalem, mon frère, El Asseloudalem, mon ami. À aucun moment, vous n'avez prononcé le nom de Sidiya Touré. Est-ce que Sidiya Touré ne fait pas peur au RPG Arc-en-Ciel ? Non, mais c'est trop bas comme question, ça. Je n'ai pas de familiarité avec Monsieur Sidiya Touré. Je vais le surprendre que je n'ai jamais dit bonjour, et je n'ai jamais reçu de bonsoir de Monsieur Sidiya Touré. On ne parle que des gens qu'on connaît. C'est lui qui voit en Célo aujourd'hui un leader politique. Célo était un grand frère. De toute façon, avant d'être en politique, nous avons quand même nos familles biologiques. Je suis très lié à celui d'Alain Diallo. C'était un monsieur respectable. Mon seul combat avec lui, c'était un problème de choix. Moi, je me suis fixé comme sacerdoce parce que c'est une question piège. Je vais être très clair. Je suis le neveu, familièrement parlant, de Lansana Kuyaté. Le neveu de François Fannes. Les familles, chez nous, mandingues, comme au Futa, sont très embrigues. Pour la simple raison pourquoi ce sont mes oncles. Je vais vous l'expliquer parce que vous qui connaissez ma biographie. Je suis l'un des neveux directs de Toumani et Mfali Sengaré qui ont été des puissants ministres. Ma maman et ces deux-là sont même père, même mère. Mais étant donné qu'ils ont contribué un temps soit peu à l'évolution de ces personnalités précitées, qui en âge sont mes grands frères, mais par les liens familiaux, je les appelle oncles. Sinon, il y a moins de dix ans entre eux et moi. C'est ce qui fait qu'on est familier. Je n'ai pas accompagné ceci lors de la présidentielle parce qu'il a 50 ans. J'ai supposé qu'on n'avait dit ici plus jamais d'anciens ministres et premiers ministres au pouvoir. C'est un problème doctrinaire. J'ai contribué à clouer aux pylories mes propres cousins, parents et oncles. Mais celui d'Alain, qui est un grand frère à moi, biologique, familial, ne pouvait pas faire exception de celui-là. C'est la différence fondamentale. Sinon, moi, quand on me demande aujourd'hui qui choisir pour être premier ministre d'Alpha Condé, je vous le jure que bien évidemment c'est celui d'Alain Diallo que je vais aller chercher. Parce que je veux que la Guinée soit bien et qu'on ait l'eau, le courant et tout. Mais chacun est pris en otage par des concepts qui dépassent les deux acteurs. Voilà le problème. Si j'avais une baguette magique, celui d'Alain serait un bon premier ministre, un manager, parce qu'il a le background nécessaire.